Salut à tous ! Alors on change un peu les habitudes, c'est moi aujourd'hui qui vais vous parler d'un value bet qu'on a trouvé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce changement. Et rassurez-vous, le contenu ne changera pas. Dans cette vidéo, on va parler d'un value bet qu'on a identifié. C'est la bonne période pour s'intéresser au pari long terme, même si le mercato n'est pas encore terminé. On va s'intéresser au championnat italien, si on regarde le vainqueur de la compétition. On voit que la Juve championne est à 1,40. Pour les bookmakers, ses deux adversaires principaux sont l'Inter et Naples. L'année dernière, la Juve en pré-saison était cotée à 1,10 pour remporter le Scudetto. Et je me souviens qu'on avait fait des combinais avec. Cette cote avait baissé à l'arrivée de Ronaldo. Cette année, l'effet Ronaldo s'est estompé et la cote n'a pas subi de baisse. Pourtant, l'équipe semble se renforcer avec l'arrivée de Rabiot, Ramsey et de Lirt pour ne parler que d'eux. Ronaldo, qui a fini à 5 buts du meilleur buteur, handicapé par ses deux premiers mois d'adaptation, a sûrement à cœur de se venger. Et même si la Ligue des champions reste l'objectif majeur du club qui n'a plus gagné depuis 23 ans, la Juve a plus que jamais les armes pour remporter un 9e Scudetto consécutif. A titre de comparaison, si l'on regarde les grosses équipes européennes, Paris est cotée à 1,10 même s'il y a peut-être plus de concurrence en Italie et encore. En Allemagne, le Bayern est coté à 1,27 malgré le beau parcours de Dortmund cette année. En Angleterre, City possède une cote de 1,60, à peu près identique à l'année dernière où on les avait pris à 1,66. Et je pense que ce sera la saison la plus dure pour City, qui tentera de faire le triplay. En Espagne, Barcelone est cotée à un peu moins d'1,50 sur du Argel contre 2,20 pour le Real. Bref, il n'y a vraiment pas de value dans les 5 grands championnats, sauf ce 1,40 de la Juventus que j'aurais coté personnellement plus près des 1,25, voire 1,15. C'est pour toutes ces raisons que ça me semble être une excellente value à ne pas laisser passer. Surtout que vous avez la saison entière pour vous sécuriser et seul Naples ou l'Inter pourrait contrarier les plans de la Juve. Donc pourquoi pas se sécuriser sur Naples et l'Inter dès la pré-saison pour ceux qui le souhaitent. Personnellement, on va prendre la Juve en sec avec un oeil sur les outsiders, qui de toute manière auront toujours des cotes élevées toute la saison. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce changement, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt !